Togo Info. Le Togo à votre portée. Le PNP voudrait tout simplement rappeler ceci. Aujourd'hui, dans aucun état de l'Afrique de l'Ouest, on ne trouve cette situation où les membres et sympathisants d'un parti politique légalement constitué sont pourchassés par l'État lui-même, arrêtés et embastillés comme des membres d'une association de malfaiteurs ou d'un groupe de vulgaire criminel. Aujourd'hui, dans aucun état de la sous-région, les territoires ou zones géographiques, villes entières et quartiers entiers considérés comme favorables aux idéaux d'un parti politique ne sont militairement assiégés et traités comme des territoires étrangers sous occupation. La clandestinité dans laquelle la violence d'État a contraint le président national du parti, Tipi Achadam, relève désormais de l'ordre de la normalité. Ce fut le premier acte de cette attitude qui prend aujourd'hui des allures très inquiétantes. Cette situation atypique, très traumatisante et insupportable pour l'ensemble du peuple togolais est de nature à interpeller la conscience de chaque Togolaise et chaque Togolais où qu'il se trouve. Les pauvres populations qui ont déjà assez souffert en tant qu'êtres humains ne font qu'exiger leurs droits naturels, imprescriptibles et inaliénables. Au parti national panafricain PLP, nous restons persuadés que l'élection envisagée n'est pas la solution à la crise cinquantenaire. L'ouverture d'une transition est le seul et unique passage obligé et utile pour engager notre pays, le Togo, dans la voie de la démocratisation et la prospérité pour tous, sans exception. Nomé le 26 janvier 2020, le secrétaire général Dr. Samar Kossi. Sous-titrage Société Radio-Canada